Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golfe sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission consacrée à l'US Open. Et pour animer avec moi justement cette émission, Martin Coulon et Grégoire Schupp du Journal du Golfe. Bonjour messieurs. Salut JP et salut tout le monde. Alors on le disait, demain débute le 119e US Open de l'histoire et pas n'importe où messieurs sur le mythique parcours de Pebble Beach. Là où il y a 9 ans, Grégory Avré avait terminé 2ème, là où Tiger Woods avait gagné avec 15 coups d'avance en 2000. Messieurs Pebble Beach, c'est le parcours de la rotation qui rend cette US Open encore plus beau, encore plus magique. Bah c'est, t'as 3-4 parcours qui sont absolument mythiques dans le monde. T'as Augusta, t'as Saint-Andreuse et t'as Pebble Beach quoi en gros c'est à peu près ça. Et quand évidemment tu rajoutes un des plus gros et beaux majeurs historiques des 4, bah voilà t'as un cocktail explosif absolu et c'est une cathédrale absolue de parcours et c'est une cathédrale absolue de majeur. Donc c'est forcément une semaine à part quoi. Grégoire, c'est un parcours qui fait rêver Pebble Beach ? Bah c'est un parcours qui fait rêver tout le monde, oui. Parce que personnellement je me souviens que c'est le premier parcours que j'ai joué sur Playstation et on met pas... Non mais c'est vrai, c'est vrai, je pense qu'il y en a plein de petits garçons qui jouent à la play et c'est des parcours qui nous marquent. Et ce que tu disais Martin c'est qu'il y a Saint-Andreuse, il y a Augusta et il y a Pebble Beach. Et c'est un rêve de golfeur d'aller jouer pour tout le monde une fois, au moins une fois dans sa vie là-bas. C'est ces parcours où même nous en tant qu'amateurs, on a les jambes qui tremblent quand on est sur le départ du trou numéro 1. C'est ces parcours où on sent l'histoire au final, un parcours comme Pebble Beach. Ça chlingue l'histoire à plein nez. Et puis bizarrement, il y a quelques-uns des plus beaux moments de l'histoire même qui s'y sont produits, de l'histoire des meilleurs professionnels. Tu les as cités tout à l'heure, mais tu rajoutes à ça un coup de ferrain de Jack Nicklaus en 72 qui tape le drapeau 17, le chip de Watson en 82 pour gagner. Évidemment pour nous, franco-français, la deuxième place de Greg Avraie dont on vous rabâche les oreilles depuis une semaine, mais ce n'est pas fini. Et c'est très bien parce que c'était un moment génial. Et historique, c'était un moment historique. Et historique et c'est évident. Et même pour ce genre de joueurs de ce calibre-là, Pebble Beach, ça ajoute un petit piment, une petite épice en plus. Et c'est ça qui est génialissime. Et justement, cette année, il y aura deux Français. On y reviendra, Clément Sordet et Mathieu Pavon qui, comme Grégory Avraie, sont passés par les qualifications pour se rendre à ce 119e US Open. On a un envoyé spécial qui est là-bas, qui est à Pebble Beach. C'est Guillaume Dufy. Et je vous propose tout de suite de rejoindre la Californie et de rejoindre Pebble Beach, de prendre un peu de soleil et d'aller rejoindre Guillaume Dufy tout de suite. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour à tous. Alors déjà, comment ça va ? Est-ce que vous êtes remis du décalage horaire ? On le rappelle, 9h de moins, ça pique un peu, non ? Oui, là, il est déjà très tôt ce matin. C'est un peu difficile, effectivement. Même si j'ai l'habitude des longs et grands déplacements, l'équipe m'a offert la possibilité de voyager beaucoup et de couvrir pas mal d'événements footballistiques. Mais là, 9h, je n'avais jamais fait. Et effectivement, les nuits sont un peu compliquées. Mais ça va, je m'en remets et quand j'arrive sur le parcours, je ne ressens absolument plus la fatigue. Alors justement, vous découvrez pour la première fois Pebble Beach, on l'a dit autour de cette table, c'est un parcours mythique, un parcours qui fait rêver tout le monde. Quand on y est en vrai, c'est quoi ? C'est fantastique ? C'est fantastique. Il y a Jacques Niclos qui, il y a quelques temps, avait dit que s'il n'avait plus qu'un tour à disputer, il ferait tout pour le jouer ici à Pebble Beach. Et qu'il était tombé amoureux très rapidement de ce parcours. Et très franchement, je ne suis pas Jacques Niclos, loin de là, mais quand je suis arrivé ici, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de casser votre tirelire et d'aller taper à la porte du clubhouse et de payer les 500 dollars de Greenfield pour essayer de jouer le parcours. Malheureusement, je ne suis pas financièrement illimité, je ne le ferai pas. Mais juste se promener et voir les pros fouler les fairways de cet endroit mythique, c'est vous qui l'avez dit. Et je pense que l'adjectif est bien choisi, c'est tout simplement grandiose. Alors justement, c'est quoi le premier endroit ? Vous êtes allé où la première fois quand vous êtes arrivé hier ? Vous aviez un endroit précis où vous aviez envie d'aller ? C'était quoi ? Ou alors vous vous êtes laissé porté par le parcours ? Non, parce que comme je suis un grand professionnel et je voulais absolument suivre l'avant-dernière partie de reconnaissance de nos deux petits français qualifiés, Clément Sordet et Mathieu Pavon. Je me suis retrouvé au départ du 1 et je les ai accompagnés sur une dizaine de trous. J'ai surtout été impressionné par les trous qui longent la côte Pacifique avec ces falaises incroyables. Avec un petit coup de cœur évidemment pour le 7. C'est un petit par 3 tout en descente. Je pense que vous qui avez énormément parcouru le monde des golfs, vous le connaissez. Il fait 106, 109 yards, ça fait quoi ? 95 mètres ? C'est ça. Donc c'est un low wedge pour tout le monde. À part quand le vent souffle très très fort. Et cet hiver, il y a Tony Fino, l'américain qui est venu le jouer. Il y avait un vent de dingue à décorner des bœufs, comme on dit dans ma campagne normande. Et là, il avait joué un fer 5. Donc ce trou est magnifique. On a l'impression qu'on va plonger dans le Pacifique. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce petit par 3. Et ce fameux deuxième coup du trou numéro 8 aussi, où on doit traverser toute cette falaise, c'est impressionnant en vrai aussi ça ? Oui, c'est très très effectivement. C'est très très impressionnant. Au départ de ce trou, pas de driver. Les joueurs français que j'ai suivis hier prennent un long fer. Et ensuite, hier, il n'y avait pas de vent. Donc le deuxième coup était plutôt aisé. Mais cette falaise était impressionnante. Et c'est ce que j'ai écrit dans un article qui sortira demain dans l'équipe. Il y a une légende, il paraît qu'un jour de brouillard, des Japonais n'ont pas vu la falaise et sont tombés en bas. Alors, est-ce que c'est la réalité ou une légende ? Moi, je préfère dire que ça doit être vrai. Et puis ça fait partie de l'histoire exceptionnelle et légendaire de ce parcours. En tout cas, cet enchaînement 8-9-10 qui s'est surnommé The Cliff of Dooms, les falaises maudites. Peut-être que c'est dû aussi à cette légende, mais c'est évidemment dû à la difficulté de ce passage. Alors, on parlait de ce parcours de Pebble Beach et on a vu justement, on a écouté les Français, nos petits Français qui étaient justement surpris par les greens, des greens tout petits. C'est votre cas aussi ? Vous avez été surpris par la petitesse de ces greens ? Ah oui, oui, je suis effectivement très surpris par la petitesse des greens. Là, c'est vraiment minuscule. Il faut être très, 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 très précis. Encore plus précis que d'habitude parce qu'autour, il y a un rough hallucinant et c'est très, très difficile de s'en sortir. On a vu d'ailleurs hier Mathieu Pavon passer beaucoup de temps autour des greens et essayer de se familiariser avec cette herbe dense et de rue et être parfois incapable de sortir quand la balle est tillée un peu tôt. On passe en dessous et on ne touche pas la balle. Donc, il faudra être très précis, voire même très court, plutôt court. C'est Clément Sordet qui m'expliquait hier que Tiger Woods avait dit un jour, il s'appelle Pebble Beach, il faut mieux un petit coup en montée, une approche en montée qu'un putte en descente. Les greens sont petits, sont tortueux, vicieux. Ça va être certainement la clé de ce week-end. Martin, une question pour Guillaume. Oui, Guillaume, j'ai une question sur la préparation du tracé de cette US Open. On sait que l'USGA qui organise traditionnellement l'US Open est attendu plus qu'au tournant sur cette édition 2019, justement sur sa préparation et sur le côté fair et juste de sa préparation. On en est où, justement ? Comment est-ce que le parcours de Pebble Beach est préparé pour cette US Open ? Tu nous en as donné une petite brine. Ça a l'air monstrueux quand même avec ces refs, déjà. Oui, ça a l'air monstrueux. Alors, plus on s'approche des greens, plus le ref est monstrueux. Clément Sordet expliquait aussi que si on s'égarait lors du coup de départ dans un ref, c'était très difficile de s'en sortir. On ne pouvait pas jouer plus fermé qu'un fair 9 ou fair 8. Et que c'était même sur un par 4, quand vous êtes sur le fairway, de toute façon, le par 4 se transforme en par 5. Ensuite, effectivement, moi, je le trouve très vert, très souple pour l'instant. Ils arrosent très, 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 très régulièrement pour éviter d'avoir des fairways qui roulent sur 95 mètres et des greens injouables. Ce qui avait été reproché, notamment, je crois, l'an dernier, lors de l'USPN. Exactement. Et après, pour couper court à toutes les polémiques, il fallait écouter juste le numéro 1 mondial, Brooks Koppka, qui en a plein le dos d'entendre ses jeunes collègues ou ses collègues se plaindre de la manière dont un parcours est préparé. Les mecs qui se plaignent devraient essayer de jouer mieux au golf, de toucher plus de fairway, d'être plus proche des drapeaux. Comme ça, ils ne se plaindraient pas des roughs et ne se plaindraient pas de la vitesse ou du dénivelé des greens. Lui, il dit un parcours, c'est un parcours. Je n'ai jamais trouvé qu'un parcours était mieux préparé qu'un autre ou moins bien préparé qu'un autre. C'est un parcours. C'est le même pour tout le monde. À nous de jouer correctement au golf pour ne pas tomber dans les pièges. J'ai trouvé que cette réponse était assez incroyable. De toute façon, c'est un peu la marque de fabrique du nouveau Copka. Il envoie des mines, pas uniquement sur le parcours, il envoie des mines un peu partout en conférence de presse aussi maintenant. Et puis même Clément Sordet l'a dit, pour être bon cette semaine, il faudra prendre beaucoup de fairway et beaucoup de greens. Au final, c'est le... Que des fairways. C'est ce qu'a fait dire à Copka notamment aussi que dans la semaine, il ne sortirait peut-être que deux ou trois fois par jour sont drivers. Quand on sait qu'il est plutôt précis avec cet engin, ça veut tout dire. Il faudra être absolument sur les fairways. Justement, ce test d'US Open, on en a parlé. Vous en avez parlé aussi, Martin, dans un papier dans le journal du golf. Ce test ultime de golf, c'est l'US Open, c'est dur, mais les joueurs aiment ça. Oui, c'était une thématique qui m'était venue l'an dernier justement à Shinkock. Et avoir des cadors galérés, mais vraiment galérés. Et quelque part, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui arrivent à trouver du plaisir là-dedans. Et c'est exactement ce que tu disais, Guillaume, sur les réflexions de Copka par rapport à ça. Si on ne prend pas le truc du bon côté, c'est-à-dire si on commence à se plaindre de tout, on en prend plein la tronche. Et l'US Open, c'est vraiment ça. C'est un test de résilience absolue. Et c'est un test de golf au sens très large du terme. mais ce n'est pas seulement technique ou stratégique ou autre. C'est aussi une approche globale de cette difficulté, de ce test que propose un terrain comme ça. C'est ça qui est génial. Les joueurs aiment ça parce que je pense qu'ils ne sont pas confrontés toute l'année, toutes les semaines à ce genre de parcours. C'est-à-dire que c'est bien une ou deux fois dans l'année à galérer pour faire des parts et des parts. Et vous savez que si vous finissez au tour du parc, justement, à la fin des quatre tours, vous avez une chance de gagner le tournoi, ce qui est rarissime. Je pense que si ça leur arrivait toutes les semaines, de toute l'année, je pense qu'ils en auraient assez ras-le-bol. Mais justement, c'est ça qui leur plaît une fois de temps en temps. Alors justement, on sait à Pebble Beach aussi l'importance de la météo, l'importance du temps. Guillaume, hier, vous nous avez dit qu'il faisait chaud, il faisait beau. Quel est le temps annoncé pour la semaine ? Ça va se corser un peu plus ? Comment ça se passe ? Alors j'ai demandé à Mathieu Pavon s'il avait jeté un œil sur les conditions météo pour la semaine. Lui me dit que non, il ne regarde jamais. Il se lève le matin et il voit ce qui se passe. Il ne devrait pas pleuvoir. Ça devrait un peu se rafraîchir demain, autour de 18, 19, 20 degrés, mais avec une légère brise. Mais vous savez très bien que sur les bords de mer, la météo est très capricieuse et peut changer très rapidement. Donc pour l'instant, depuis que je suis arrivé, c'est grand ciel bleu. Là, c'est le cas. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est très agréable. Mais ça devrait un peu se rafraîchir d'ici la fin de la semaine. Alors Guillaume, évidemment, on va parler de Tiger Woods. Est-ce que vous l'avez vu déjà ? Est-ce que c'est toujours l'hystérie autour de lui ? Est-ce qu'on sent quelque chose ? On l'a vu aussi passer en conférence de presse. Est-ce qu'il a dit des choses intéressantes, Tiger ? Évidemment que quand il passe, le monde s'arrête. Les gens se retournent, l'écoutent. Lors de sa conférence de presse, il y avait un monde de dingue. Il n'a plus eu une place assise. C'est un vrai spectacle. Il sortait de plus d'une longue séance de practice. Donc il était en nage. Il avait bien bossé. Et il bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis son échec et son quête manquée du PGA. D'ailleurs, deux jours après son échec, il était déjà à Pebble Beach. Il a expliqué qu'il était venu ici pour essayer de comprendre la vitesse des greens parce que pour lui, ce sera capital. Surtout sur les deux premiers jours. Parce qu'il a souvent des problèmes les deux premiers jours à se familiariser avec la vitesse des greens qui est un peu plus lente que le samedi et le dimanche. Donc il a passé encore durant la semaine beaucoup, beaucoup de temps sur les greens, autour des greens. Il a l'air fit, en pleine forme. Son corps ne le fait absolument pas souffrir. Il a l'air plutôt relâché. C'est ce qu'il a expliqué hier. Et on a l'impression qu'il est dans le même état d'esprit qu'avant le master. Très concentré, très focus. Il est venu sur le master. Il avait joué beaucoup de parties à Augusta avant le début de la compétition. C'est exactement la même chose. Et les journalistes américains qui côtoient le circuit bien plus régulièrement que moi sont persuadés qu'il sera là dimanche et qu'il jouera la gagne. Donc il est hyper détendu. On a l'impression que le plus dur a été fait pour lui. Il a gagné le master cette année. Donc tout est bonus, mais il est vraiment impressionnant. Il est un des premiers au practice. Hier après-midi, il y était encore après avoir fait neuf trous de reconnaissance. Il est assez impressionnant. Et encore une fois, je ne suis pas fan de beaucoup de sportifs, mais lui dégage quelque chose d'impressionnant. l'écouter, le regarder, c'est même assez émouvant. Justement, Tiger Woods, qui est aussi un peu, on va le dire comme à Augusta, dans son jardin à Pebble Beach. On le rappelle, la victoire en 2000 où il avait écrasé la concurrence en gagnant avec plus de 15 coups d'avance. Même en 2010, on le sait, ce n'était pas une de ses périodes les plus fastes. Il avait quand même terminé quatrième de cette US Open. Donc Tiger Woods, c'est évidemment l'un des grands favoris de cette semaine, messieurs. Il est chez lui d'autant plus que c'est la Californie, qu'il est Californien, qu'il y a joué des centaines de fois à Pebble, qu'il y a gagné moultes fois évidemment en 2010, enfin pardon, en 2000, pendant l'US Open, mais il a gagné des AT&T National Prom qui se jouent un peu plus en début d'année dans des conditions plus faciles. Plus clément, toi aussi. Mais ça reste le même parcours, ça reste les mêmes greens avec cette fameuse herbe en poa, noix, qui est une espèce de graminée très spécifique et qui a beaucoup de grains qui nécessitent de s'adapter pas mal. Donc ça, il connaît, mais évidemment, il n'est pas le seul du tout à être habitué, à être à l'aise là-dessus. Je pense à un Phil Mickelson qui court après cette dernière jambe du grand chelem qui lui manque. À six deuxièmes places à l'US Open pour Phil Mickelson. Il n'est pas loin, lui pareil, il connaît très très bien le tracé. On ne peut pas évidemment mettre un Rory McIlroy qui vient de gagner au Canada ce week-end avec la manière en plus, donc avec une grosse 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 forme. Il fait 64-61, si je ne dis pas de bêtises, pour gagner ce tournoi. Donc ça veut dire que le bonhomme, il arrive très très chaud là-dessus. On ne peut pas évidemment non plus oublier Dustin Johnson. Si je peux me permettre, mon petit monsieur JP, qui me dit de couper, mais je m'en fous ! Parce qu'il était en passe de survoler le tournoi en 2010. Il s'est gaufré parce qu'il y avait la pression, mais il avait prouvé qu'il avait toutes les armes pour s'imposer sur ce tracé-là. Donc il y a quand même encore 4-5 gars qui sont ultra méga giga favoris. Justement, Guillaume, on en parlait avec Grégory Avray qui nous disait que ce parcours de Pebble Beach avait aussi des allures d'un peu de parcours de British, que c'était un parcours qui était aussi taillé pour les joueurs européens. C'est votre sensation ? Est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez couvert justement des British Open, est-ce que vous avez la sensation d'être sur un parcours de British ? Je ne sais pas. Quand je regarde les British à la télé, je trouve que c'est beaucoup plus jaune, beaucoup plus sec, beaucoup plus roulant. Les fairways sont capables de vous emmener la balle 30 mètres ou 40 mètres plus loin que sa zone de chute. Donc je n'ai pas cette impression-là. Les fairways, c'est ce qu'ont dit pas mal de joueurs ici hier, sont vraiment très souples. La balle ne roule pas. Donc je n'ai pas l'impression. Alors effectivement, il y a ce bord de mer, mais ça ne me fait pas penser aux images que je peux avoir d'un British. parce que, encore une fois, c'est très, 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 très vert. C'est arrosé, c'est assez humide. Le matin, quand vous promenez dans les fairways et vous longez le parcours, vous avez les pieds trempés, donc il ne pleut pas, il n'y a pas une rosée de dingue. Donc ça veut dire que le parcours, les organisateurs arrosent, 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 abondamment. On va parler de nos deux Français qui sont présents. Martin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, non, ils ne sont pas petits. Non, non, ils ne sont pas petits. Nos deux Français présents, Mathieu Pavon et Clément Sordet, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Est-ce qu'on peut imaginer, évidemment, un exploit à la Grégorie Avré ? C'est dans leur sac, une semaine comme ça ? Vous les connaissez bien mieux que moi parce que vous les fréquentez assidûment. Mathieu Pavon avait un peu surpris tout le monde l'an dernier en terminant 25e, je crois, de l'US Open. Martin, si je me trompe, tu me coupes. Je ne te coupe pas. Après, lui, il m'a dit qu'il n'était pas forcément très content de son début de saison. Il n'est pas largué, mais il ne comprend pas. Il n'y a pas de raison, mais il n'est pas très content de son jeu. Clément Sordet, lui, a l'avantage de connaître par cœur ce parcours. Quand il était universitaire américain, il a joué des dizaines et des dizaines de fois. Il avait même gagné, je crois, un tournoi. Il a même gagné. C'est même là qu'il a gagné son premier tournoi. Même si, évidemment, ça a un peu changé et les standards de l'US Open sont différents des standards universitaires. J'ai l'impression qu'ils sont bien physiquement. Ils ont voulu absolument que leur préparateur physique, vous savez, cet ensemble... David Baudrier. David Baudrier, pardon. Ils ont absolument voulu qu'il soit là. Donc, il est là. On l'a vu hier. J'ai discuté un peu avec lui. Donc, il organise des séances physiques tous les jours. Ils ont trouvé une salle à Mont-Terret. Et Mathieu Pavon et Clément Sordé m'ont expliqué qu'ils avaient besoin d'avoir quelqu'un comme ça qui les secoue un peu, qui les bouge parce qu'il n'est pas question de s'endormir sur leur laurier. Pour eux, la qualification, ce n'est pas une finalité en soi. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme, comme m'a dit Clément Sordé. Ils veulent essayer de bien jouer, de profiter de l'instant. Clément Sordé m'a fait marrer parce qu'il m'a dit que c'est quand même assez difficile à faire parce que moi, je n'ai pas forcément l'habitude de fréquenter tous ces gars-là. J'ai envie de profiter aussi du moment, de l'instant. Il y a toutes les marques qui vous sollicitent. Il y a plein de choses à faire. Donc, il faut essayer de rester concentré et avoir David Baudrier qui est là et qui, de temps en temps, peut-être quand vous vous égarez, est en train de vous rattraper en disant « Là, tu viens à la salle de sport parce que tu as un grand tournoi à faire ». Et puis, Clément Sordé m'a dit qu'on n'a pas envie du tout de contredire David Baudrier parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé. C'est une masse. Il impose le respect et vous dites oui quand il vous dit quelque chose. Donc, j'espère que, même pour moi, personnellement, ce serait plus agréable de les avoir toute la semaine. La compagne de Clément Sordé qui est là m'a dit « De toute façon, on se voit dimanche après-midi ». Donc, voilà, elle était plutôt confiante. En dernière partie. C'est bien d'être confiante. Oui, en dernière partie. Ça marche. Pourquoi pas ? Ça marche. Merci beaucoup, Guillaume et bonne semaine. Faites-nous rêver à Pebble Beach. Merci bien. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Messieurs, justement, qu'est-ce qu'on peut espérer de nos petits Français qui, d'ailleurs, chose étrange, ils sont tous les deux coachés par Benoît Ducoulombier et ils ont décidé de ne pas emmener leur coach dans leur valise. C'est bien. Un peu comme l'avait fait Grégory Avré en 2010. Oui, je trouve ça bien parce qu'ils prennent leurs responsabilités et ils font leurs trucs à leur sauce. Je veux dire, Benoît, pardon, Ducoulombier, ce n'est pas une béquille. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut avoir dans ses bagages pour faire des performances. Je pense qu'ils l'ont bien compris. C'est des grands garçons. Mathieu Pavon a fait 25e l'année dernière à Shinkock pour son premier US Open alors que c'était une édition assez compliquée, assez difficile. Donc voilà, il connaît les exigences de ce genre de tournoi maintenant et Clément Sordé, pareil, je pense que ça peut... Il a disputé un British suite à sa victoire au championnat d'Europe quand il était encore amateur si je ne dis pas de grand... Clément Sordé, il avait terminé en Thaïlande. Il avait terminé deuxième il me semble dans un tournoi en Thaïlande et il avait joué... Il avait joué à... Je ne me souviens plus dans lequel British il avait joué à Liverpool ou à... Non, à Saint-Andreuse. Maybe. Ma mémoire fait de gros défaut. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui ont un type de jeu qui peut correspondre à Pebble et c'est la question que tu posais tout à l'heure à Guillaume sur le côté un peu British, un peu presque européen. C'est pas forcément... Ouais, c'est pas un parcours de bourrin, c'est pas un parcours où tu mets... C'est Kopka qui le disait dans sa confe de presse, il va pas mettre 12 milliards de drive, il va pas sortir 12 000 fois la masse sur le terrain et ça en dit long sur la stratégie qu'il faut développer et qu'il faut tenir surtout et ça, Greg Avray nous en parlait très très bien d'ailleurs. Et justement, la stratégie à tenir, on en parlait de Greg Avray, Martin, Mathieu Pavon, lui, connaît bien Greg Avray, il s'entraîne tous les deux dans la région bord bordelaise au golfe du Médoc. Et bien justement, Mathieu Pavon est allé à la pêche aux infos auprès de Gregorio Avray et on l'écoute. Mathieu Pavon. C'est vrai que je m'entends très bien avec Gregorio Avray. Donc voilà, j'ai pas hésité direct en sortant des qualifications la semaine dernière à lui écrire un petit message en me disant voilà Greg, c'était une seconde pour me parler un peu du parcours et c'est vrai qu'on en a discuté un peu hier histoire de savoir un peu sa façon de penser sur cette semaine et sur ce parcours qui va être exigeant. C'est des parcours difficiles donc voilà, on va avoir plein de coups difficiles et il faut savoir être patient et quand on a des coups difficiles faire le dos rond, parfois se recentrer et puis des fois un bon bogué vaut mieux que de tenter un coup risqué qui peut nous rapporter un part mais nous faire aussi rapidement un double bogué voire plus. Moi, je joue au golf pour gagner des tournois ce n'est pas parce que c'est un gros tournoi avec plein de stars que je ne m'en sens pas capable donc je travaille bien sérieusement je frappe bien la balle donc voilà je vais tenter ma chance et essayer de gagner ce tournoi bien sûr. Mathieu Pavon qui évidemment joue au golf pour gagner des tournois c'est tout ce qu'on lui souhaite évidemment et à nos deux joueurs français présents cette semaine. Merci messieurs d'avoir suivi cette émission merci à vous de l'avoir suivi merci de m'avoir accompagné pendant toute la durée de ce podcast et évidemment on se retrouve la semaine prochaine. Mais oui salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada